Bonjour à tous, petite revue liquide aujourd'hui, comme d'hab, on va se faire un liquide un petit peu particulier, c'est le Zombie Apocalypse de chez Alice in the Vapland. Alors, je vous refais la démonstration, liquide fabriqué à Albuquerque, plastique souple pour la bouteille, pas de sécurité enfant et la pipette merdique. Les petits goodies sur chaque flacon et un liquide que j'ai pris chez Ifumeur, reconditionné par E, et ça sera du, celui-ci c'est du 11 mg de nicotine et un flacon en 18 ml. Je vais tester ça dans le A7, sur le Zmax à 10 watts. Allons-y. Quelques gouttes simplement. Allez, c'est parti. Excellente vapeur. Alice ne donne pas cette eau, VGVG. Comme ça, c'est plus rapide. Au niveau du HIIT, on est sur un HIIT en milieu de gorge bien prenant pour du 11 mg. Pour la saveur, on sent une douceur lactée, vraiment très doux comme liquide, et avec une petite fraise derrière. On a un peu une impression de yop à la fraise. C'est très très agréable. C'est un liquide qui ne tolère pas spécialement la chaleur, donc il ne faut pas non plus, sur le A7, qu'il chauffe quand même assez rapidement. C'est plus très agréable au bout de quelques puffs. La pipette est vraiment mal commode. C'est plus très agréable au bout de quelques puffs, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus chier une vape comme un fou sur ce liquide, à moins d'avoir un bon clearau vapeur froide. Le problème étant que ce liquide encrase quand même pas mal les consommables. Donc, par exemple, le ProTank, en tout cas mon ProTank, ne le supporte pas même en mèche refaite. Il n'a pas l'air de trop apprécier ce liquide. C'est un super bon liquide. Excellent. Pour moi, franchement, un All Day Vap sans aucun souci. J'adore ce liquide. Ça m'inquiète toujours un peu de sentir une saveur lactée dans un liquide, mais bon, pourquoi pas. J'ai noyé le A7. Je suis ravi. Excellente vapeur. Les liquides Alice, j'aime beaucoup. J'en ai goûté plusieurs, pratiquement toute la gamme. Je vais vous la faire en review d'ailleurs. J'adore ces liquides. Le Toast Braining testé la dernière fois, cette fois le Zombie Apocalypse. C'est des très, très bons liquides. On a la chance, on va dire, de pouvoir les trouver maintenant en France assez facilement. Donc, tu as profitons-en. Profitons-en de ces liquides qui sont vraiment excellents. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? J'ai donc d'autres liquides à venir. Encore un Alice. Et après, c'est les vacances en fin de semaine, le vendredi. Les vidéos vont continuer à être mises en ligne. Je vais en mettre, je pense, un certain nombre en ligne que je mettrai en privé. Et ensuite, je les passerai en public. Je suis en train de chercher à faire des vignettes pour les vidéos YouTube. Bon, je n'ai pas l'intention de prendre de partenariat. Je n'aime pas trop. Les vidéos de vape avec un sponsor ou une pub au début, ça ne me plaît pas forcément. Donc, voilà, je pense rester dans cette optique-là où on va continuer à tester des liquides. Et à ne pas trop mettre de pub au départ, ça ne va pas me plaire. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Voilà, non, c'est à peu près tout. Si j'ai cramé mon coil avec le Grenada hier, impossible à revoir. C'est foutu les parties poubelles de le coil. Même avec un Dryburn, de la VG dessus, un PG dessus, du moins un PG classique, sans arôme. Le coil était rincé. Voilà, point info. Et puis, c'est tout. Sur ce, je me fais une petite vape avec cet excellent liquide, le Zombie Apocalypse de Alice in Vape Land. Si vous voulez un Yop à la fraise, allez-y, c'est ce qu'il vous faut. Sur ce, je vais vous laisser tranquillement aller voir d'autres petites vidéos. Bye.